Ce challenge calque nous a paru important, c'est à dire que l'année dernière on était avec de grands donneurs d'ordre qui avaient leurs propres préoccupations et là c'était le moyen d'approfondir un peu plus vers qui nous allions, avec qui nous avions des affinités. Affinités, on a parlé du bâtiment 3.0 en fait comme l'année dernière nous avions cherché à trouver des diversités de sujets et donc pour ce qui nous concerne on est ravis d'avoir pu gérer nous-mêmes cet événement avec la BigAdress de façon à bien personnaliser et puis comment dire mettre un peu d'intimité entre les start-up, nous, notre jury et bien évidemment avec le public. Alors il y a forcément de belles surprises, les cinq étaient des belles surprises puisqu'on est quand même parti d'un nombre beaucoup plus important de dossiers. J'ai trouvé intéressant chacune des start-up à leur niveau de maturité bien évidemment. Nous avons distingué plutôt une start-up qui est dans la création de liens sociaux. C'est important pour nous parce que ça fait vivre les bâtiments mais il y avait beaucoup de belles surprises. Objectivement, nous travaillons dans le bois, Wudu nous passionnait, le pavé je pense est intéressant parce qu'au-delà du produit il y a une démarche, là aussi une démarche sociale, une démarche environnementale très riche et je trouve que notamment la partie luxe et défilé est importante parce qu'elle est un volet très pédagogique. Montrer où sont nos déchets et ce qu'on peut en faire est quelque chose d'important et puis je n'oublie pas également les autres qui étaient très intéressants. Nous sommes très intéressés par le radiateur connecté puisque nous avons des projets dans lesquels on pourrait le mettre en oeuvre et bien évidemment par le projet de pilotage intelligent des bâtiments. Tout ça fait partie de nos préoccupations. Alors visiblement elles le comprennent parce qu'elles sont venues pitcher et qu'elles avaient envie de pouvoir pousser et de pouvoir parler et de pouvoir parler à ceux qui doivent les rencontrer c'est-à-dire les entreprises comme nous les financeurs et donc pour moi elles le comprennent. Ce qui est amusant c'est qu'elles ont beaucoup de similitudes parce qu'elles n'ont pas encore toutes comment dire fait remonter leur originalité donc elles ont besoin de communication c'est évident pour rencontrer leur public. Alors je ne suis pas certain d'avoir vu une évolution au sens où l'année dernière nous avons choisi des startups qui étaient des fois plus mûres c'est-à-dire avec des produits déjà vendus dans certains cas voire avec des plans de communication plus engagés. Moi cette année ce que j'ai trouvé intéressant justement c'est qu'on avait en le sachant choisi des startups plus jeunes donc qui avaient plus besoin de nous. Je pense qu'il est intéressant vu notre prix d'aller chercher des startups qui sont à la base. Nous ne sommes pas dans le cadre de startups avec des élevés de fonds importants mais plutôt avec des startups qui ont besoin de trouver très rapidement leur public pour monter la première marche et ça, ça me semble important. Alors pour ce qui est des pistes de collaboration bien évidemment on leur a toutes dit que nous allions les rencontrer. Et objectivement pour nous c'est une richesse pour échanger. Échanger à travers nos bâtiments, à travers ce que nous proposons, échanger aussi parce que c'est aussi ce que nous proposons à nos clients. c'est-à-dire voilà on a rencontré des gens intéressants, des produits intéressants, des nouveaux process et c'est une manière en même temps de développer de nouveaux produits, de dessiner de nouvelles choses, d'imaginer de nouvelles choses. C'est en quoi pour nous c'est donc très important de pouvoir poursuivre le dialogue qu'on a eu avec eux après ces pitches qui étaient toutes objectivement très très intéressants, je ne dirais pas brillants mais intéressants et frais dans leur approche. Femm. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Femm. Femm. Femm.